Bien le bonsoir, c'est l'été, pour moi il ne fait plus nuit, mais vraisemblablement pour vous, il y a toujours de la nuit. Donc ce soir, en attendant la nuit, je vous propose de parler du ciel qu'on voit. Alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour le délai qu'il y a eu depuis la dernière vidéo. J'ai eu énormément d'imprévus dans ma vie personnelle, beaucoup de boulot dans ma vie professionnelle, et j'ai absolument pas eu le temps de m'en occuper plus tôt. Par ailleurs, je vous avais promis au dernier, en attendant la nuit, que cet épisode serait sur les astres errants. Évidemment, comme vous l'avez entendu en intro, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, il faut dire que cet épisode n'était pas prévu pour être un EALN à la base, je comptais faire un flash, mais je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait tellement à dire que ça devenait ridicule de faire un flash trop long, donc j'ai décidé d'en faire un EALN. Et les astres errants, évidemment, viendront au prochain épisode, ce coup-ci pour de vrai. Parmi les questions qui reviennent très souvent chez les astronomes, presque aussi souvent que comment tu te repères dans le ciel, c'est la question de, oui mais moi j'habite à tel endroit, ou je vais aller en vacances à tel endroit, est-ce que je vais avoir le même ciel qu'ici, ou le même ciel que tu me montres ? Alors évidemment, la réponse à cette question est à peu près aussi simple que, oui mais en fait non, disons que ça dépend. Dans mes planétariums, je suis placé à Toulouse, parce que c'est l'ancien réglage par défaut que j'avais quand j'habite à Toulouse, et que comme c'est en France, et que mon public est français, c'est quand même le plus simple, je n'ai pas refait le réglage pour trompe-seux. Alors je suis réglé à Toulouse, mais j'aurais tout aussi bien pu me régler à Baïkonour au Kazakhstan, à Sapporo au Japon, ou à Portland aux Etats-Unis, et vous pouvez voir que sur ces quatre cartes, le ciel est sensiblement le même. Bon alors déjà, avant d'attaquer la question de pourquoi est-ce qu'on voit ce même ciel un petit peu partout, on va se poser la question de quel ciel on voit en France. Donc si je prends un petit astronome situé quelque part en France, il va sortir dehors en milieu de nuit avec son télescope, commencer à observer le ciel. Alors déjà, on va pouvoir schématiser le ciel nocturne comme une grande sphère qui englobe la planète Terre, sur laquelle est plaquée les étoiles, et cette sphère est fixe par rapport à la planète Terre. Donc notre petit astronome, il voit grosso modo une demi-sphère au-dessus de sa tête, et il peut donc observer toutes les étoiles qu'il y a dans cette demi-sphère. Alors déjà, évidemment, la nuit commence à partir du moment où on a passé le terminateur de la Terre. Alors pas exactement, à cause de l'atmosphère terrestre, puisque quand on s'approche du terminateur, les rayons du Soleil ont une épaisseur d'atmosphère beaucoup plus grande à traverser, et ils sont légèrement courbés par cette dernière, et du coup le Soleil est visible plus longtemps que ce qu'il ne devrait, et en plus, une fois qu'il est couché, les rayons du Soleil éclairent toujours un peu le ciel. C'est d'ailleurs ce qui nous donne nos jolis couchers de Soleil, et c'est aussi un phénomène qui est évidemment valable le matin. Alors pour prendre en compte cet effet, on a défini que la nuit astronomique, c'est-à-dire le moment où la lumière du Soleil ne perturbe plus notre ciel, c'est le moment où le Soleil est entre 12 et 18 degrés sous l'horizon. Avant ce moment-là, comme vous pouvez le voir sur cette photo, le Soleil a beau être couché depuis un petit moment, le ciel est encore relativement clair à l'ouest. Donc pour estimer la portion de ciel que notre petit astronome voit au cours de la nuit, nous allons partir du principe qu'il commence à observer quand le Soleil passe ses 18 degrés sous l'horizon, jusqu'au moment où le Soleil revient à 18 degrés sous l'horizon le matin. Donc sur cette animation, vous pouvez voir la moitié de voûte céleste qu'observe notre petit astronome. Cette moitié va se déplacer au cours de la nuit en tournant autour du nord céleste. Vous pouvez voir à cette occasion que la majeure partie de l'hémisphère nord céleste reste visible tout au long de la nuit. Et donc cette portion va se déplacer jusqu'au matin, et compléter le ciel qui est observable pendant une nuit. Alors évidemment, pendant le jour, le Soleil nous empêche d'observer le ciel nocturne, mais si on se met à la place du Soleil, on peut voir qu'une très grosse partie de la sphère céleste est visible pendant une seule nuit. Seule une petite portion que vous voyez clignoter en rouge reste invisible pendant une nuit d'observation. Alors évidemment, la voûte céleste étant fixe par rapport à la planète Terre, ce petit bout qui manque va devenir visible quand on va changer de saison. Et ainsi, sur cette nouvelle animation, vous pouvez voir que simplement en regardant le ciel à minuit, la portion qu'observe notre petit astronome évolue au cours de l'année, et finit par couvrir l'intégralité du ciel observable depuis son point d'observation. Alors vous noterez qu'une petite portion au niveau du pôle sud céleste reste visible tout au long de l'année, quoi qu'il arrive. Alors je viens de parler de pôle sud céleste, j'en profite donc pour une petite aparté, vous m'avez sûrement déjà entendu parler d'équateur céleste ou d'hémisphère céleste, et je vais en reparler par la suite. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, j'en parlerai dans le cadre d'un prochain épisode. Sachez simplement que c'est la projection de nos hémisphères et de nos équateurs et de nos pôles géographiques sur la voûte céleste, tout simplement. Donc pour revenir à nos moutons, je vous ai dit en introduction que le ciel était différent mais ça dépendait, et je vous ai après donné 4 locations très éloignées les unes des autres, où le ciel était identique. Comment cela se fait-il ? Alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que toutes ces locations se situent à peu près à la même latitude. Et en effet, les variations du ciel, ça n'est juste qu'une question de latitude. Si on prend une animation du ciel nocturne, alors je vais afficher la grille pour que ça soit un petit peu plus flagrant. Si on part de Toulouse et qu'on se déplace vers le nord, vous allez voir que le ciel va petit à petit se modifier. Ah oui pardon, si je prends le ciel de ce soir, ça ne va pas marcher, on est en été, donc au nord, il ne fait pas nuit. Donc reprenons avec le ciel d'hiver. En partant de Toulouse, en se déplaçant vers le nord, vous allez remarquer que progressivement la petite ours, c'est plus précisément Polaris, le pôle nord-celeste, va se déplacer de l'endroit qui est bien connu en France jusqu'à arriver progressivement au zénith. Et d'ailleurs c'est cette position de Polaris dans le ciel qui permet de savoir à quelle latitude on se trouve, et c'est ce qui permettait aux marins depuis fort longtemps de se repérer sur les mers. Le problème c'était les longitudes, mais ça c'est une autre histoire. Et comme vous pouvez vous en douter, si on fait le chemin inverse et qu'en partant de Toulouse, on se dirige vers le sud, vers l'équateur. La petite ours et le nord-polaire vont petit à petit descendre vers l'horizon jusqu'à atteindre l'horizon quand on arrive à l'équateur. Et ensuite, une fois passé l'équateur, là je vais rapidement, vous voyez que c'est le pôle sud qui va remonter dans le ciel jusqu'à arriver à l'endroit de l'hémisphère sud où on va avoir le pôle sud-céleste au-dessus de la tête au zénith. Alors évidemment, cette position d'observation, en fonction de la latitude, va jouer énormément sur la portion de ciel qu'on va pouvoir observer au cours d'une année. En effet, si je me trouve au pôle nord pour observer le ciel, je vais avoir une demi-sphère au-dessus de ma tête qui tourne autour de l'axe au zénith. Et au cours d'une nuit, je vais avoir le ciel qui tourne autour de moi. Par contre, au fil des saisons, l'été exclu bien évidemment, le ciel va rester strictement le même. Il va juste tourner un petit peu autour de cet axe de rotation, mais c'est tout. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette animation qui retrace une nuit d'observation que finalement, il n'y a rien qui se cache ni rien qui apparaît. Tout se contente simplement de tourner. Si on revient en France, vous êtes habitués à avoir Polaris qui est à peu près à 45 degrés au-dessus de l'horizon. Et le ciel qui tourne autour de cet axe de rotation incliné et par conséquent, on voit apparaître certaines étoiles à l'horizon est et d'autres se couchent à l'horizon ouest. Alors un petit peu plus précisément, comment est-ce que tout cela se passe ? Donc si on part depuis le pôle nord, comme je vous l'ai dit, on va avoir juste une demi-sphère qui sera visible. Et plus on va redescendre vers le sud selon les latitudes, plus la portion de ciel visible au cours d'une année va s'agrandir. D'ailleurs, je fais une petite pause là, à peu près au niveau de Trompe-Seux. J'ai une visibilité globale de la voûte céleste d'environ 53%. Donc si je reprends mon chemin, je vais arriver en France et au niveau du 45e parallèle, on a une visibilité du ciel d'à peu près 65%. Et si on continue à descendre, on va arriver au niveau de l'équateur. Et là, au niveau de l'équateur, on couvre 100% du ciel au cours d'une année. Et oui, ces petits vénards ont le pôle nord qui est à un horizon et à l'horizon opposé, ils ont le pôle sud. Et ils ont donc l'intégralité du ciel qui est visible. Et évidemment, une fois qu'on a passé l'équateur, si on remonte les latitudes côté sud jusqu'au pôle sud, on va avoir l'effet inverse et petit à petit, on va réduire la portion de ciel visible. Alors, petite particularité au niveau de l'équateur, comme je disais, il y a 100% du ciel visible et aussi la façon dont le ciel va tourner est assez particulière. Si vous regardez sur cette animation, vous allez voir que l'intégralité de la voûte céleste tourne autour d'un axe qui est horizontal et qui n'est plus incliné dans le ciel. Et donc, ça donne l'impression que le ciel se déroule comme un cylindre se déroulerait au-dessus de la tête. Voilà, j'espère que maintenant, vous comprenez un petit peu mieux le ciel qu'on voit. Et puis surtout, maintenant, vous savez pourquoi les cartes du ciel qu'on peut trouver dans le commerce ou ailleurs sont généralement référencées en fonction de la latitude d'observation. puisque si vous prenez une carte du ciel de France et que vous l'amenez ici à Tromceux, ça ne marchera pas, vous allez être tout perdu dans le ciel. Ce qui, au passage, est exactement ce qui m'arrive depuis que je suis installé ici. Et évidemment, les planétariums que je présente en fin d'épisode sont référencés au niveau de la France. Donc, à partir du moment où vous habitez aux alentours du 45e parallèle, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vous présente, vous pourrez l'observer exactement comme je le présente. Si vous habitez ailleurs, je suis désolé, vous êtes confronté au même problème que moi. Il vous faut trouver une carte du ciel qui est plus appropriée pour votre région. Alors évidemment, à moins de se trouver dans l'hémisphère sud, la plupart des constellations, vous pourrez les retrouver assez facilement. Et un petit conseil, si vous utilisez un logiciel comme Stellarium, vous pouvez généralement choisir votre lieu d'observation et comme ça ajuster en fonction du ciel que vous pouvez réellement voir quand vous êtes dehors. Et ainsi, vous pourrez facilement réadapter ce que je vous ai présenté avec ce qui est réellement visible là où vous êtes. Et en parlant de Stellarium, je vous propose maintenant de passer dans Planétarium pour aller voir le ciel du mois. Alors pour ce mois-ci, je vous propose de se tourner vers l'horizon sud où vous allez pouvoir trouver la constellation du Scorpion qu'on peut facilement identifier grâce à son étoile rouge très brillante, Antares. D'ailleurs, cette étoile tient son nom des Grecs qui avait remarqué sa similarité de couleur avec Mars Mars qui s'appelle Ares en grec et qui l'ont donc nommé Antares comme le rival d'Ares. Donc cette constellation, qui pour une fois ressemble pas trop mal à l'animal auquel elle a été attribuée puisqu'on reconnaît bien les deux pinces, la tête et la queue encrochée avec le dar abrite de nombreux objets. Pour ce mois-ci, je vous propose de regarder un petit peu au-dessus du dar du Scorpion l'amas ouvert M6 aussi appelé amas du papillon. Cet amas s'observera très bien avec de bonnes jumelles ou avec un petit télescope. Ensuite, juste à côté du Scorpion vous allez pouvoir trouver la constellation de l'archer, le Sagittaire qu'on peut facilement identifier par le groupe d'étoiles assez brillantes qui prennent une forme de théière qu'on surnomme d'ailleurs assez souvent en s'amusant la constellation de la théière. Musique 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 Et juste un petit peu au-dessus à l'est du couvercle de la théière vous allez trouver l'amas M22 que vous pourrez voir avec une bonne paire de jumelles ou avec un bon télescope. Musique Et ces deux constellations sont dans la direction du cœur galactique et vous pourrez donc assez facilement voir la Voie lactée briller de manière nébuleuse dans cette région du ciel. Musique Musique Voilà, j'en termine là pour cet épisode. Le mois prochain nous parlerons enfin des astrés rangs. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement la personne qui s'est donné du mal pour réaliser le timelapse que vous avez vu en fond de cette vidéo. Donc cette personne a tenu à garder l'anonymat ce qu'évidemment je respecte parfaitement et franchement merci du fond du cœur. Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Si vous avez des retours, des questions, des suggestions la zone de commentaires est là pour ça n'hésitez pas à vous en servir. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous et puis d'ici le mois prochain vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont sur le triangle d'été. Allez, je vous souhaite une bonne nuit.